Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 54 de Black Clover, donc review live pour l'occasion, donc là du chapitre dans la description. Et avant donc de démarrer cette review, bien entendu avec les récents événements qui se sont passés en Belgique, j'avais un petit message à vous adresser, je l'avais déjà fait à l'époque des attentats de Paris en fin février. Mais bon voilà, je sais qu'il y a pas mal de Belges qui me suivent aussi sur la chaîne, donc voilà déjà une énorme dédicace à vous et une force et du soutien à vous, voilà. Et pour tous les autres pays, ça aussi, beaucoup de gens l'oublient souvent, mais il n'y a pas que les pays européens et les pays occidentaux qui se font viser par les attentats. Après voilà, je ne vais pas commencer à polémiquer, à lancer un débat, mais n'oubliez pas qu'en Afrique aussi, il y a énormément énormément d'attentats. En Orient, sur certains pays, par exemple la Syrie, ou même en Israël ou en Palestine, c'est leur quotidien au jour le jour. Donc voilà, il faudra avoir aussi des pensées pour ces autres pays-là, même la Turquie aussi récemment. Enfin voilà, tous les jours maintenant, c'est devenu un petit peu monnaie courante, et là, parce que c'est la Belgique, parce que c'est proche de chez nous, parce que ça ressemble aussi avec ce qu'on a vécu, parce que le nombre de morts est de plus en plus important. C'est pour ça aussi que ça a plus d'ampleur, par exemple, ça se dirait un attentat aux Etats-Unis ou dans un gros pays occidental avec un fort nombre de décès, bien sûr, qu'on entendrait beaucoup, beaucoup parler, comme c'est le cas actuellement. Mais voilà, c'est vrai qu'après, c'est les médias qui font bien ce qu'ils veulent, mais voilà, nous aussi, on prend quand même connaissance de l'information par rapport à ce que je vous disais, par rapport aux pays en Afrique, par exemple. Mais voilà, il faut bien avoir conscience que, où que vous soyez dans le monde, au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui est à l'abri d'un attentat. Ça, il faut bien en avoir conscience et ça craint. Pour moi, je le dis clairement, ça craint le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Enfin voilà, vous remontez dans les... Il n'y a même pas 20 ans en arrière, même pas 10 ans en arrière, quand moi, j'étais gamin. Ce n'était pas encore une monnaie courante, même s'il y avait déjà eu l'11 septembre. Mais voilà, ce n'était pas encore à l'échelle que c'est aujourd'hui où ça peut péter vraiment n'importe où. Même si c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais il y a beaucoup de travail en amont, que ce soit par rapport aux polices, par rapport à Interpol, par rapport aux polices mondiales, qui déjouent des attentats tous les jours. Ça aussi, on ne le souligne pas souvent et on n'entend pas trop parler, à part des fois quand ça fuite un petit peu. Mais voilà, sachez aussi qu'il y a beaucoup d'attentats qui ont été déjoués déjà rien que la semaine dernière, je crois. Je crois qu'il y en avait un qui avait été déjoué par les forces de police. Donc voilà, mais il faut quand même relativiser. Et le message, voilà, c'est force aux familles des victimes. Et soyons tous unis et soudés face à cet ennemi commun et ne commençons pas à nous diviser entre nous, à chercher la petite bête ou à aller attaquer le voisin par crainte des fois qui sont très souvent infondées par rapport à certaines choses. Et surtout, ne tombez pas dans la malgame, ne tombez pas dans la facilité. Ça, c'est hyper important. Je sais que des fois, ça peut être difficile, que des fois, on peut être suspicieux avec ce que les médias peuvent nous dire. Et voilà, franchement, avec les médias aussi, ça... Bon, voilà, certains vont venir me tailler, mais ça, voilà, il ne fallait un jour ou l'autre que je le dise. Mais les médias, voilà, ne croyez pas tout ce que la télé peut vous dire. Voilà, je sais que ma génération, on est plus sur l'aide ou autre, mais voilà, il faut bien faire la part des choses. Prenez pas qu'une seule source d'informations. Prenez différentes sources. Vous recoupez les différentes sources et vous faites votre propre avis et vous dégagez votre propre avis. Mais ne suivez pas aveuglément une seule information ou une seule voix, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment là qu'on a le plus de chances de tomber dans la malgame. Bon, je pense que je vais m'arrêter là-dessus avant que ça parte un peu trop loin par rapport à la polémique ou autre. Mais voilà, je veux quand même que ce message passe et puis pour ceux qui n'en ont pas conscience, voilà, parmi les plus jeunes d'entre vous quand même, parce que voilà, malgré tout, ça doit être assez chaud d'encaisser tout ça à votre âge. Même, vous ne devez pas tout comprendre aussi des fois et c'est des choses que je peux parfaitement comprendre. Mais voilà, parlez-en avec vos parents. Il n'y a pas peur d'en parler. Il faut en parler. C'est très important aussi par rapport à vous, par rapport à votre appréhension, comment vous percevez la chose. Et voilà, il ne faut pas rester dans son mutisme. Il ne faut pas rester, comment on pourrait qualifier ça, dans ses positions, à ne pas essayer d'en parler, à avoir un peu peur d'en parler. Non, il faut en parler au contraire. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, voilà. Après, voilà, ça dépend avec qui, bien entendu, mais avec votre famille, voilà, vous pouvez en parler, je pense, sans trop de difficultés. C'est avec eux les premiers, vraiment, c'est eux, si vous voulez, les mieux placés pour vous informer des bonnes choses. Bon, voilà, je pense que je vais refermer la parenthèse là-dessus. Donc, voilà, gros soutien à mes amis belges. Franchement, force à vous, bon courage dans cette épreuve qui sera difficile. De toute façon, on va vous soutenir dans tous les pays européens et puis même la France, voilà, parce qu'on est voisins malgré tout, même si on se tire souvent l'habit par rapport à... On se tire souvent l'habit entre nous, voilà, quand il y a des choses comme ça qui arrivent. On est obligé d'être solidaires et c'est tout à fait normal, comme vous, vous avez été solidaires de nous quand on a eu nos attentats l'année dernière. Et voilà, donc vraiment le message, ne tombez pas dans l'amalgame et restez sur vos gardes, surtout par rapport à la suite. Donc, on va quand même malgré tout démarrer cette réveil du chapitre 54 de Black Clover. Donc, je voulais la faire en live parce que le titre était quand même assez intéressant, donc la résolution des capitaines, chevaliers et mages. Et donc, on va voir un peu plus par rapport à ça. Donc là, on le voit directement au début de ce chapitre qui est en train de descendre avec Marx, oui, l'assistant du roi sorcier. Alors, donc, il lui déclare, j'ai entendu dire que grâce à toi, les enfants de Nyn étaient tous sains et saufs, donc les enfants qui avaient été capturés par Barrow et puis par son frère Neige et donc que Asta avait libéré. Donc, Sœur Thérésa est toujours alitée, mais elle s'en sortira. Donc, on se rappelle que Licht, elle avait pas mal blessée au chapitre, enfin, lorsqu'il s'était affronté, mais il avait visiblement évité ses points mythos. Donc, ça aussi, j'en avais parlé à l'époque. Je vous invite à aller rechecker la vidéo en question. Vraiment, c'est super. Donc, continuez à lui dire Marx. Donc, nous sommes en train de... Ah non, ça, c'est Asta qui lui dit, pardon. Nous sommes en train d'inspecter le site à la recherche d'indices sur l'œil du soleil de minuit. Quoi qu'il en soit, Asta, tu as été brillant. Il serait surprenant que tu n'obtiennes pas au moins 10 étoiles. Donc, il va un peu remonter le quota d'étoiles des taureaux noirs. Je me rappelle qu'ils avaient pas mal d'étoiles négatives. Donc, là, ça va un petit peu faire remonter le tout. Donc, waouh, sérieux, sérieux, ouais. Donc, il y a Asta qui est un petit peu content. Donc, ils descendent visiblement au donjon, là où ont été enfermés les prisonniers. Donc, c'est là, lui déclare Marx. Donc, quoi, ça fait assez moyenâgeux, voilà, un peu à l'époque du Moyen-Âge avec le château fort, avec le donjon qui se trouvait au sous-sol. Bon, vous me direz dans... Même... Vous me direz même maintenant, quand il y a des prisons, enfin, même dans les prisons, dans les quartiers protégés, et tout, c'est souvent situé en inférieur. Donc, alors, on retrouve le roi sorcier qui est auprès, par exemple, des deux membres des yeux de soleil dominique qu'il avait capturé. Donc, il y avait la sorcière, je l'avais zappé. Je me rappelle qu'il avait capturé un des membres des yeux de soleil dominique qu'on n'avait pas vu à la fin, donc, d'attaque de la capitale. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi la sorcière que Yuno avait affrontée. Donc, qui avait retrouvé son aspect assez vieillant. Donc, le roi sorcier qui lui dit « Salut, Asta, tu as encore fait du bon travail. » Et donc, Asta, avec toujours ses petites étoiles dans les yeux, « Waouh ! Le roi sorcier ! » Et le roi sorcier qui lui dit « Je suis désolé d'avoir à te demander cela alors que tu es encore en convalescence. Je me suis souvenu de ta lame anti-magie et j'ai pensé que peut-être tu pourrais briser le seau qui scelle leur mémoire. » Et au fait, il paraît que tu as combattu les gros bonnets de l'œil du soleil de minuit. Quel match utilisait-il ? Donc, oui, voilà. On revoit vraiment le roi sorcier comme on l'avait vu la première fois avec ses... un peu comme Asta avec ses étoiles dans les yeux. Il a un peu tout gaga quand il découvre de nouvelles formes de magie. Et donc, il demande à Asta, tout simplement, quelle forme ? Alors, attendez. C'était quoi ? Magie de cap. Alors, il copiait la magie des autres. Hallucinant. Oh ! Magie de monstre. J'en ai entendu parler de celle-là. Magie spirituelle. L'esprit du feu de la salamande. Donc, voilà. Il recitait un petit peu toutes les formes de magie différentes. Et donc, comme j'aurais aimé toutes les voir. Et puis aussi, la magie de la lumière de Lich, même s'il l'avait déjà vue à la fin de l'arc de la bataille de la capitale. Donc, maître Julius. Donc, voilà. Marx qui lui dit reprends-toi un petit peu et arrête de perdre tes esprits. Donc, ah oui, pardon, lui dit Julius. Tu veux bien essayer ? Tu penses y arriver ? Donc, voilà. On voit qu'Asta est en train de se rappeler quand il avait mis des petits coups d'épée sur les enfants qu'il avait sauvés pour rompre un petit peu le sort d'envoûtement duquel ils avaient été victimes. Donc, Asta qui lui dit probablement. Et donc, voilà. Il dégaine son épée à vos ordres rois sorciers. Et puis donc, alors, on voit donc les deux membres sur les dominés. Donc, la sorcière qui lui dit c'est quoi ce morveux ? Donc, c'est pas... Et puis l'autre qui lui dit c'est pas bon c'est le gamin qui utilise l'antimagie. L'autre qui lui dit hein ? C'est quoi ce délire ? C'est pas possible. Et puis donc, ben voilà, ils vont pouvoir... Ils vont se faire... Ils vont se faire taper par Asta. Donc, Asta, chting, chting, voilà. Deux petits coups sur le front pour rompre le sort. Donc, voilà. Et puis qu'ils leur disent non, ne fais pas ça. Et donc, après... Alors... C'est punaise, j'allais dire le capitaine. Le roi de Julius qui lui dit maintenant Marx et donc, oui monsieur. Et donc, il fout deux espèces de gros sphères au-dessus de leur crâne et donc, il déclare je vais vous poser quelques questions. Répondez honnêtement, vous avez compris. Et donc, les deux... Oui. Voilà, on voit vraiment que les deux, ça y est, ils sont faits... Ils sont faits un petit peu avoir par le sort d'envoûtement de Marx et donc, maintenant, ils vont visiblement pouvoir cracher le morceau. Et donc, on se retrouve alors, attendez que je ne dise pas de bêtises... Auprès de... Ah bah ouais, punaise ! Auprès de... Oh ! Auprès des capitaines donc de Chevalier-Mage donc ça fait écho avec le titre du chapitre et donc, il y en a visiblement pas mal qui vont apparaître dans ce chapitre-là. Donc, on voit qu'il y a Jack, qu'il y a Nozel, qu'il y a une nouvelle capitaine qui est à Paris donc encore une femme avec un petit peu un chapeau de sorcière. Alors, une sorte de... Oula ! Une sorte de barracuda un peu avec Arnaz sur la gueule. Alors, je n'arrive pas à savoir si c'est un mec ou une nana celui du capitaine qui se trouve à côté de Capitaine Yami à gauche. C'est page... Page 7, si vous voulez. Voilà, la page où il y a tous les capitaines qui sont assis à un côté des autres. Donc, il y a Charlotte et puis il y a Yami et donc, visiblement, on va peut-être en découvrir de nouveau. Ah, voilà ! Donc, celui qui est un petit peu barracuda, enfin, barracuda un peu meurtrier. Enfin, je ne sais pas pourquoi... Je dis barracuda par rapport à la stature, voilà, sinon il n'a pas il n'a pas trop de points communs. Donc, alors, capitaine des orques pourpres, alors, Geldre, alors, ouais, Geldre ou Geldre, je ne sais pas comment on prononce, Poiseau, ouais, je vais l'appeler Poiseau, ce sera plus simple. Donc, lui qui déclare « Ouais, c'est impensable, vous étiez quatre capitaines là-bas et vous avez permis aux noyaux durs des terroristes de s'enfuir. » Donc, c'est vrai qu'ils étaient un peu beaucoup, parce qu'il avait fait un peu ce reproche-là. Alors, Jack, donc, il lui dit, Jack, alors, capitaine des mentres religieuses vertes, c'est donc Jack l'éventreur, alors qu'il lui dit « Ah, ah, il n'était pas d'un petit calibre ni du genre des envahisseurs du royaume du pic ! » Oh, punaise ! Ah, ben voilà, et ben voilà, et ben voilà, je l'avais dit depuis, oh, depuis que le royaume de Diamonds, de, ouais, Diamond, de Diamond, voilà, pour ceux qui sont des gros fans de Rihanna, de Diamond, depuis que ce royaume-là était apparu, que les mages étaient apparus lors de l'arc du donjon, si je ne dis pas de bêtises, c'était vers le chapitre 20, je me suis dit direct, c'est sûr qu'il y a un royaume du pic et puis un royaume du cœur, voilà, parce que le royaume de Clover, c'est le royaume du trèfle, au cas où vous êtes comme moi nul en anglais, voilà, moi j'avais quand même compris ça, et puis le titre du manga Black Clover, si tu le traduis en français, ça fait le trèfle noir, et donc voilà, le royaume du pic qui fait enfin son apparition, et donc voilà, apparemment, ils ont eux aussi tenté d'envahir le royaume de Clover, comme l'avait fait le royaume de Diamond, enfin, ils n'avaient pas vraiment tenté d'envahir à ce moment-là, même si c'est sûr qu'ils l'ont fait par le passé, mais à ce moment-là, ils voulaient récupérer un donjon qui était à la frontière, si je ne dis pas de bêtises, et donc, très certainement à l'avenir, un peu comme dans Naruto, on retourne un petit peu sur les parallèles entre Naruto et Black Clover qui sont combien nombreux, même si là, ce n'est pas du plage-ass, c'est vrai que c'est original, on avait donc les 5 grands pays, là on a déjà 4 grands pays, et il y en a peut-être encore d'autres qu'on ne connaît pas, voilà, comme dans Naruto, encore une fois, le petit cland-oeil avec le pays du fer qui était un peu un pays supplémentaire qui est apparu un peu après, donc je pense que c'est possible qu'il y ait encore d'autres royaumes en plus de ces 4-là, mais en tout cas, on verra bien, et donc là, si on voit déjà qu'il y a eu une attaque, c'est sûr que les autres royaumes vont apparaître un petit peu plus tard, peut-être qu'il y a des pays qui vont être alliés, si ça se trouve que Clover sont alliés au royaume du cœur, pourquoi pas, et puis voilà, je pense qu'il y a plusieurs personnages qui vont apparaître dans ces différents royaumes, et aussi les différents rois sorciers, voilà, franchement, ça va être très intéressant, oh, je viens d'avoir une petite théorie, je la garde pour la fin de la review, celle-là, vous allez voir, en fait, c'est encore une fois à parler avec Naruto, et franchement, si l'auteur, il nous fait ça, parce qu'il y a moyen qu'il nous le fasse, j'y reviens en fin de review, donc alors, le capitaine Yami qui déclare, alors attendez, je crois que c'est encore Jack, donc il lui dit, alors, je crois que c'est son rire, c'est toi qui l'ouvre alors que ton groupe possède moins d'étoiles que le mien, oh, je suis sûr que tes étoiles, tu les as eues en faisant les trucs louches, ah, alors, non, c'est pas, je crois que c'était encore donc Poiseau qui lui disait ça, donc visiblement, son ordre a l'air d'avoir plus d'étoiles que le sien, et maintenant que j'y pense, William Vengeance n'est pas présent, et donc, malgré le titre du chapitre, à la réunion des capitaines de cheval d'image, peut-être qu'à la fin, ils seront tous présents, pourquoi pas, j'espère, mais si on voit William Vengeance avec sa main droite gantée, alors là, alors là, alors là, on a la confirmation, l'affirmation, bref, je pars un petit peu loin, on va voir, donc Camille qui déclare, allez, calme-toi, le maigrichon à la face rayée, de toute manière, c'est vrai, qu'est-ce que t'as dit ? Donc, on voit qu'un petit peu la pression est en train de monter entre les deux, et donc, alors, déjà, j'ai perdu un petit peu la page, alors attendez, ah, voilà, c'est bon, euh, donc, alors, ah, voilà, donc on voit une autre capitaine qui fait son apparition, donc la capitaine des pans, des pans corail, punaise, c'est quoi cette ordre de cheval, il est mal, donc Dorothy, alors, Unsworth, punaise, ça aurait été l'Unsworth, ça aurait été plus classe, donc Dorothy, ou Dorothée, je vais l'appeler comme ça, je veux, alors, je veux rien entendre venant de toi, Yami, t'as aucune étoile, oh, elle, 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 elle dit ça alors qu'elle a moitié endormie et qu'elle a une bulle qui commence à sortir de son pif, elle a vraiment pas honte, donc elle, ça doit être un peu une genre de snowmineur, peut-être une genre de noble et tout, elle doit être un peu, elle doit être, punaise, qu'elle doit avoir quand même pas mal d'étoiles à son compteur, donc peut-être la deuxième derrière Logue Dorée, pourquoi pas, où les étoiles d'argent, ça reste à voir, donc, on en a, on en a des tas, des tas et des noirs qui lui répond, Yami, voilà, donc les étoiles négatives, et donc, voilà, elle le dit, donc, ce sont des étoiles mineures, il n'y a pas de quoi te vanter, donc, je ne sais pas si c'est Nozel, vu qu'il est à la page juste après, donc voilà, capitaine des étoiles d'argent, donc Nozel Silva, comme on le connaît, donc, silence l'étranger et le paysan, vous êtes saoulants, oh l'enfoiré, oh l'ala, on voit qu'il n'a pas l'air de, il n'a pas l'air de masse de porter, de porter Yami dans son cœur, donc, l'étranger, je pense que ça, ça fait allusion à Yami, et puis, peut-être le paysan, c'est peut-être soit la, soit Dorothée, soit Jack, soit l'autre, soit Poiseau, après, j'avoue que là, ça va être un peu dur, vu qu'ils se tirent un petit peu tout ce labo, donc, c'est quoi ça, un monsieur le noble s'y met aussi, donc voilà, je crois que c'est peut-être Yami qui lui répond ça, et donc Charlotte, voilà, qui est la capitaine des roses bleues, qui déclare, c'est ridicule, vos bavardages de mec ne mènent nulle part, pourquoi je suis à côté de Yami, reste calme Charlotte, reste calme, ah oui, c'est vrai, vu qu'il y avait un début de romance qui avait commencé entre Charlotte et Yami, et que c'est vrai qu'elle est assise à côté de lui, pardon, je n'avais pas tilté dès que je l'avais vue, et donc alors, un nouveau capitaine, alors lui, dites-moi, punaise, je n'arrive pas à savoir si c'est un mec ou si c'est une nana, donc le capitaine des serres turquoises, donc Ril Boisemortier, donc alors Ril, en plus, je n'arrive pas à savoir si ça sonne plus mec ou plus nana, enfin dites-le moi, parce que, franchement, il a vraiment une gueule androgyne, c'est vraiment abusé, donc alors, ils n'ont pas encore désigné de capitaine remplaçant pour les lions pourpres, ah oui, c'est vrai, vu que Fouégoleon est dans le coma, bah ça devrait être Léopold, normalement, qui devrait être désigné, allez, je tease peut-être Léopold, allez, on verra, donc si Fouégoleon était parmi nous, il plairait tout ça en un clin d'œil, mais, et donc là, on voit que là, ils sont à peu près tous sur le point de se mettre sur la gueule, à moins qu'ils soient interrompus, donc l'ambiance vient de refroidir, je suis le plus jeune, je dois détendre tout ça, donc déclare Ril, voilà, le mi-mec, putain, j'arrive pas à savoir vraiment si c'est un homme ou si c'est une femme, et donc regardez, c'est la tête de Fouégoleon, ah ouais, il a tout simplement, il a tout simplement imité en se posant aussi la petite marque sur le front, donc tu fais quoi là au juste, donc lui demande Jack, et puis, et puis aussi Nozel, donc voilà, qui sont un petit peu, un petit peu énervés, donc même si t'es le plus jeune capitaine de l'histoire, prends pas la grosse tête, ah ouais, donc il est quand même assez jeune, ah, bah c'est peut-être un petit garçon, alors pourquoi pas, c'est peut-être, ça me mettait un peu le doute, donc après on verra, et donc Yami qui lui dit, t'es marrant comme type, donc désolé pour cette attente, alors, William Vengeance, parce que là il est de dos, soit William Vengeance, ah, il est là, soit, ouais, donc ouais, je disais, soit William Vengeance, soit le roi sorcier, donc je suis en retard, toutes mes excuses, allez, fais voir ta main, fais voir ta main, fais voir ta main, ah, je vais me tenter un petit zoom, ah non, pas la main gantée, alors là, alors soit il sait faire faire la main, soit, soit c'est pas lui, mais alors là, j'ai vraiment, vraiment du mal, et franchement, si vous avez vraiment un bon coup d'oeil, vous arrivez, non, même si vous arrivez à un bon coup d'oeil, ce sera peut-être chaud à voir, mais là, ah, je sais pas, punaise, c'est vrai, c'est vraiment chaud, donc attendez, on va quand même finir la review, puis on verra, on verra ce qu'on peut en tirer, donc capitaine de l'aube doré, William Vengeance, donc qui est présent, donc qu'est-ce que tu fais ici, Vengeance, donc lui demande, lui demande Charlotte, bah il vient à la réunion, c'est un capitaine, non, ah, qui a obtenu le plus d'étoiles, donc voilà, lui dit Poiseau, et donc, alors, j'aimerais bien connaître ton secret, comment as-tu atteint si rapidement le top des groupes de chevaliers, donc je crois que c'est, ah non, voici, c'est bien Poiseau qui lui demande ça, et donc il lui dit, à ce qu'il paraît, tes membres ont tous des aptitudes au-delà du commun, aurais-tu une quelconque magie devinant leur future particularité, hum, le malin, il y a peut-être possibilité, alors mon pouvoir n'est pas si impressionnant que ça, mes chevaliers travaillent dur, c'est tout, j'aimerais vraiment te demander, en tant que riche comme marchand, comment tu fais pour gagner autant d'argent, ouais, c'est un secret d'entreprise, Poiseau, il a une sale tête, je suis sûr qu'à un moment, il va la remettre à l'envers, il va mettre un petit coup, un petit sale coup de pression à l'envers, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, ça fait un moment que j'y pense, mais ton rire est carrément flippant, lui dit, Yami, pourquoi dire ça maintenant, donc lui répond Poiseau, et t'as l'air d'un jambon sans l'os, je crois, alors ouais, je crois que c'est Yami qui lui dit ça, donc ça le reste un petit peu blâme, il dit, ouais, donc Nozel qui continue, vengeance, où te trouvais-tu durant la cérémonie de récompense, il est de coutume pour un capitaine d'accompagner ses membres, lorsqu'ils assistent à une cérémonie, et c'est vrai que vengeance n'était pas là à ce moment-là, donc lors de la tournoi de la bataille de la capitale, pour ceux qui ne se rappellent plus, vers le chapitre 30, entre le 25 et le 36, je ne dis pas de bêtises, enfin, il démarre entre ces deux-là, donc alors, encore une affaire qu'il ne pouvait pas attendre, donc lui demande Nozel qui est très suspicieux à son égard, j'étais dehors, je jouais, personne ne t'a rien demandé, pourquoi il se dit ça le capitaine Yami, je n'ai pas capté là, ah peut-être, ah oui, pour lui par rapport au fait qu'il ne soit pas venu à la capitale, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas venu à l'époque, voilà, pourquoi lui il se justifie alors qu'on ne lui demande rien, même si c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il se sente un petit peu visé, vu qu'il est un peu l'étranger, même s'il est capitaine, allez les gars, ne traquez pas monsieur Doré, donc lui dit Yami, je veux dire, tu n'utilises pas la magie de l'hubière, n'est-ce pas, ouh là 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 là, ouh, punaise, c'est en train de monter entre les deux, donc il lui répond, c'est exact, ouais, je suis sûr qu'il a plusieurs magies, vengeance, donc l'ambiance est encore plus plombée, alors peut-être que le petit Rhyl va tenter une autre percée, donc regardez ça, imitation de Yami, punaise, ça l'a vraiment, oh non, oh la phrase qu'il l'a sorti, ferme-la l'imberbe, ça c'est la pire insulte que tu peux dire à un mec, ah bah donc, c'est peut-être un homme, pourquoi pas, ça reste à voir, donc alors t'as dû être carrément gâté, gosse de riche, je vais pas te faire de cadeau raté, tout à l'heure il a ri, et là il m'agresse, donc voilà oui, par rapport à ce qu'il lui a fait, et donc c'est vrai que le capitaine Yami, il est un petit peu bipolaire, par rapport à sa personnalité et tout, il peut passer du rire à la colère, en une fraction de seconde, mais là j'aime bien la tension qui est en train de monter, entre les différents capitaines, tu vois qu'ils viennent tous de plusieurs horizons différents, et qu'ils n'ont pas l'air d'être, ça n'a pas l'air d'être le grand amour entre eux tous, donc déclare Yami à Dorothy, alors oh tu peux parler en ronflement, je vois pas de quoi tu parles, donc elle lui répond, donc ouais elle prend même pas la peine de les regarder, ou de rester éveillée, et puis donc voilà, franchement elle c'est la plus snob de tous je crois, donc alors à bref, Julius nous a réunis ici, il est où donc déclare Yami, il n'a pas intérêt à nous avoir oubliés, pour aller traîner le vieux, donc les autres capitaines qui se disent c'est bien possible, et donc alors Marx qui via peut-être un hologramme, un hologramme spatio-temporel, voilà je crois qu'il leur dit comme ça, en plus il y a sûrement un hologramme magique qui leur dit, je m'excuse pour cette attente, tout est donc prêt, si vous voulez bien déplacer la réunion des capitaines dans une autre salle, donc toi viens ici lui dis Yami, il l'a mal pris, donc ouais ils en avaient marre, visiblement assez marre d'attendre, et donc alors ah, ils vont tous se rendre en bas auprès de, auprès d'Asta donc dans le donjon, donc je crois qu'ils descendent tous, donc de quoi avez-vous besoin roi sorcier, donc ouais vraiment tous les capitaines qui sont présents, c'est une première si je dis pas de bêtises, enfin qu'on les voit vraiment comme ça, tous alignés les uns à côté des autres, et gamin comment ça va donc lui demande Yami, euh bah bien monsieur, et donc il lui dit, il doit prendre une pause ou quoi, donc se demande Yami, et donc Charlotte qui déclare, alors ces deux là affrontent, alors appartiennent, punaise, appartiennent à l'œil de soleil du milieu, donc elle parle des deux captifs, donc vous ont-ils appris quelque chose Maître Julius, oui plusieurs choses, grâce à Marx et Asta, je suppose que c'est le plus important, donc déclare juste peut-être l'identité du boss, je vais, alors je vais de nouveau vous le demander, quelqu'un ici a coopéré avec l'œil du soleil de minuit, quel est le nom, du capitaine qui nous a trahi, oh putain je kiffe, oh les deux qui disent c'est, oh non, oh putain non, oh la douille, oh la douille, oh non, oh putain, oh il est bon le terrain, c'est un bon, franchement c'est un bon, alors là ce chapitre là, oh il est ouf ici, oh punaise, bon bah faites vos jeux dans les commentaires, parce que là, alors là, oh punaise, j'ai plusieurs candidats qui sortent du lot, déjà il y a la Dorothy, bon il y a William Vengeance, et le petit poiseau, il y a peut-être moyen que ce soit lui, voilà, qui ait coopéré, peut-être pas que ce soit lui, attention je dis pas ça, mais qu'il ait coopéré, qu'il ait un lien avec eux, voire qu'il soit leur boss, le vrai boss, il y a moyen, mais de toute façon on aura son, on aura son identité au prochain chapitre, et si là il nous balance que c'est Yami, alors là, oh punaise, alors là, alors là franchement, ce serait juste oufissime, parce que c'est vraiment le nom que j'ai, que je pense qu'il y a le plus improbable qui sorte, et il y a peut-être moyen que l'auteur, elle nous la mette comme ça, donc on verra, on verra dans le prochain chapitre, mais là, alors là franchement, ça annonce du très, 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 très lourd pour la suite, et puis donc ouais, prochain scan, review live direct aussi, voilà, pour vraiment, pour avoir la révélation directe, par rapport à tout ça, et donc peut-être un nouvel arc qui a l'air en train de démarrer, alors je ne sais pas si on est encore dans la conclusion de celui-là, ou dans le début du prochain, ou peut-être les deux, voilà, c'est tout à fait possible, mais ça reste à voir, on verra tout ça dans le prochain scan, et on en vient à ma petite théorie du jour, ma petite théorie maison, je pense, donc comme dans Naruto, et comme dans pas mal de mangas, on va avoir droit à un tournoi inter-royaume, dans la suite du manga, et vu que le seul royaume dont on ne nous a pas encore parlé, et je pense qu'il est allé à Clover, je pense que le royaume du cœur, après ça se trouve, je me gourre complètement, mais qu'un petit peu plus tard, c'est possible que des pays deviennent alliés contre d'autres pays, voilà, je pars très très loin, mais je pense qu'on va avoir une sorte de tournoi, comme on avait eu avec le tournoi de sélection des Chunin, on avait eu le tournoi entre, il y avait des membres de Suna et de Konoha, donc il y avait eu deux pays, deux grands pays ninja, qui s'étaient, si vous voulez, un petit peu associés pour la durée du tournoi, même si un peu après, c'était tiré un petit peu l'amour, je pense que ça va faire pareil avec le royaume de Clover, et le royaume du cœur, et donc leurs différents chevaliers mages, donc peut-être pour les recrues, ou peut-être pour tous ceux qui se trouvent, si vous voulez, sous le statut de chevalier mages, ou peut-être pour passer un grade au-dessus, ça aussi c'est possible, enfin voilà, peut-être entre les jeunes pousses des différents royaumes, on va avoir ce tournoi, en tout cas, je lance ma petite pierre, je mets une petite pièce là-dessus, voilà, sur ce tournoi, mais je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, on va en avoir un, et après peu importe la forme sous laquelle il se fera, ou la forme qu'il prendra, mais qu'on aura un tournoi, et je suis sûr qu'il va déchirer sa race, bon voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenté, partagé, surtout à vous abonner à la chaîne, si vous n'avez pas déjà fait pour plus de reviews, je m'excuse pour la durée un petit peu longue de cette review, voilà, j'espère encore une fois, que le message du début il est bien passé, que vous avez apprécié cette review, et voilà, sur ce je vous laisse, salut à tous, salut à l'heure, Sous-titrage ST' 501